Je sais combien les questions énergétiques préoccupent nos compatriotes. Je voudrais d'ores et déjà les rassurer que nous travaillons d'arrache-pied pour résoudre ces problèmes définitivement si Dieu le veut. Je comprends les frustrations de nos populations et c'est légitime. L'énergie est essentielle pour la vie quotidienne et indispensable aussi pour le développement de notre pays. Avec le ministre de l'énergie, nous avons adopté le plan de la rénaissance énergétique. Ce plan qui consiste à remplacer toutes nos vieilles centrales, mais aussi investir dans l'énergie verte, l'énergie propre. Ceci est un exemple qui est devant vous, cette centrale solaire de 30 mégas. J'ai aussi mis en place un comité dirigé par le ministère d'État, le ministre secrétaire général à la présidence et nous allons relever les défis, Inch'Allah. Nous ne donnons pas, nous travaillons, nous sommes au service du peuple tchadien qui a tant souffert. Je voudrais leur rassurer que nous sommes sur le bon chemin et ces plans de la rénaissance énergétique montrent déjà ses fruits. Il paraît que c'est la plus grande centrale solaire de l'Afrique centrale, surtout qu'on investit avec nos propres fonds, ça il faut le préciser.